Musique Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron Horse On se retrouve avec notre petite équipe de mercenaires On était pas trop mal, on avait quasiment de quoi payer tout le monde Dans 10 jours on a 300 balles qui tombent On a toujours Andorra qui fait la gueule parce qu'on a malheureusement elle pas pu la payer Donc elle est à 4 de loyauté On va essayer d'éviter de la prendre en combat ou faire des choix moraux sinon elle va se tirer Normalement on la repaye dans 40 jours donc ça va Le temps passe au final assez vite dans ce jeu Je regardais là juste avant de lancer L'attaque du dragon qui a eu lieu sur notre ville où on devait aller En fait l'effet a déjà disparu Pareil à Graveswood Donc je pense qu'en fait vu l'échelle de temps du jeu Qui est beaucoup plus large que sur Battle Brother On va vraiment avoir besoin de payer nos mercenaires sur plusieurs années Et je pense qu'on va même avoir régulièrement des nouvelles scourches qui vont venir Puisque c'est tous les quelques 10 ans Et j'ai l'impression que c'est tout à fait pertinent De passer éventuellement plusieurs dizaines d'années dans le jeu Donc je trouve ça assez sympathique, ça change un petit peu Ça rend par contre les statues des villes un petit peu plus aléatoires Parce que comme on l'a vu quand on a voulu ici aller vendre nos trucs Le temps qu'on y arrive, ça a tendance à disparaître Donc ça serait pas mal d'avoir une petite durée Quand on clique quelque part On sait qu'on va avoir 32 jours pour y aller Mais d'avoir une petite durée de l'événement Genre voilà, ils ont récemment découvert des ressources rares Combien de temps ça va durer Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas Etc Je pense que ce serait intéressant de rajouter cette feature Cela dit, il est toujours en early access Ça fait quart mois qu'il est sorti Au final quand je tourne Ils ont déjà pas mal amélioré et rajouté des trucs Et ils sont en train de prévoir une grosse mage Qui devrait arriver début juin Enfin en juin Je sais pas si c'est début juin Ils ont dit en juin Qui va rajouter une nouvelle classe Et encore plein plein d'améliorations et tout Donc on va suivre ça de près Nous en attendant on est suffisamment nombreux On va certainement pas engager d'autres personnes vues nos fonds On avait une petite quête ici Pour aller chercher l'anneau perdu du monsieur Enfin que sa fille a perdu plutôt Et on va donc prendre cette quête là Voir si ça nous donne des petits détails Pour pouvoir voir si cette quête pourrait nous amener dans la bonne direction Alors il nous dit pas grand chose Enfin il nous dit que les routes ne sont pas sûres Et qu'il y a des embuscades etc Mais on sait pas trop où c'est On sait qu'ils sont dans un fort abandonné Qui sont pas très loin Et ils ont peut-être même des otages On va essayer de la faire on va voir Est-ce que si je clique directement d'ici ça m'ouvre la map Ok c'est là Donc nous on va vouloir aller ici Puis là Putain c'est loin de la ville Ensuite on va être tout près de cette ville là Donc c'est pas si mal Et peut-être que du coup on pourra remonter Il va falloir qu'on fasse notre quête principale quand même Parce qu'on a 400 jours ça passe Du coup je pense qu'on va descendre ici Peut-être faire une pause à soleil Se voir un peu ce qu'on a à nous proposer Et à mon avis niveau thune Ça va devenir un petit peu tendu Donc il va falloir qu'on aille rendre des quêtes Qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire ? Un peu de bière, un peu d'épices De la viande, de la médecine Ok Bon on va pas dépenser d'argent Niveau équipement on va faire avec ce qu'on a C'est à dire pas grand chose C'est pas si mal C'est pas si mal On est pas complètement à poil Bon Andorra pour l'instant va rester un petit peu à l'arrière On a Chobity pour prendre le lead On va pas là non On va ici C'est parti 27 jours En avant En avant En avant Alors 115 pour 3 ans Pour Mialis Ouais Elle a carrément été Prouvée qu'elle était efficace On va dire oui Putain la vache On va pas avoir de quoi payer encore Andorra Ça va être tellement tendu Alors On nous propose des Wests Des Blighted et des Null Beasts Ok Alors du coup On va pas prendre Andorra On va prendre Mialis On va prendre Akatsukwet Pour tanker un peu On va prendre Chobity Et du coup Vu qu'on prend Chobity On va prendre Zmoïsis Ah ouais là aussi Il faut qu'on paye On va pouvoir camper une fois On va prendre deux potions On va prendre un tool Et on est complètement en dèche C'est parti Alors on va commencer par un petit scout Il y a un danger ici D'accord On perd Des points de vie Gratos Et bah Comme ça c'est fait N'est-ce pas Alors ici c'est un cul-de-sac On va aller voir Alors on dirait qu'il y a quelque chose Derrière ce mur Mais je ne peux pas être sûr On peut chercher On peut utiliser nos outils C'est parti Ok on tombe sur une source Qui est maudite Merde Bon bah Ça nous aura pas servi à grand chose Est-ce que du coup On a utilisé nos outils Non ils sont toujours là C'est cool Cost 1 Ah oui si j'ajoue Si j'utilise un truc Ça coûte pardon Ici On va peut-être pouvoir faire Une petite embuscade Non Ok Alors ils vont se déployer Ok ils se sont déployés déjà Donc La beast Tout à l'arrière va jouer Ensuite Myhalis va jouer Ensuite ces deux là On va essayer de se faire Buter celui-là Avant qu'il ne joue Donc l'objectif Ça pourrait être de mettre Myhalis Au contact Pour que la bête ne bouge pas Et Zmoïsis là Sauf que Myhalis N'est peut-être pas Idéalement au contact Il a quand même une armure Un set d'armure Un armure de cuir On va aller la mettre au contact Myhalis Pas là pour glander On va aller la mettre au contact Ici D'ailleurs on va peut-être Même pouvoir lui faire lancer Sa petite boule On va peut-être pouvoir lui faire lancer Sa boule On va voir Aketsukouet Et Chobiti Chobiti t'as combien de déplacement 3 de mouvement 4 de vitesse Ok Et t'as le L'ordre du champion Ah oui Qui permet de buffer Un petit peu quelqu'un Et le truc qui permet De téléporter Un pote Allez c'est parti Ouais on peut pas l'empêcher De bouler De toute façon On peut pas aller assez loin Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va se mettre là Probablement qu'elle va venir ici Et après on pourra skip En attendant on va leur balancer Un petit Voilà Heartlightning Ah non c'est mis là Bon c'est pas mal Elles sont quand même alignées Quoique il y a une caisse de Non elles sont pas alignées Ah elles sont pas alignées Les petits fumiers Bon c'est pas grave On va aller derrière On la flanque Et bim Est-ce que toi Un deux trois Faut qu'il fasse gagner une case Voilà Et on va Protéger lui Et donc là On va pouvoir aller ici Avec Moïsys Et là on est capable De mettre La petite tatane Et bim et bim Ça ça fait plaisir Du coup On a malheureusement pas pu Aïe Contest ce qu'il y a de Chanel Lui va rejouer avant Ah on est pas capable De le tuer C'est bien dommage Et du coup Ce qui est con C'est qu'il m'a fixé là dessus Sur la dead zone On va même pas le tuer Il va nous mettre une attaque gratos Ah non il fait Amplify D'accord Donc là On est en dead zone De partout Hum Il faut tuer lui Ça fait un peu chier Mais il faut faire le tour Enfin il faut réussir A choper celui-là Ok Il me fait courir Bah à la limite ça me va On va se mettre sur une zone Où on est pas Silencé Et on cogne Donc malheureusement Mais il se passe son tour Allez Bim Voilà Bon Ça aurait pu se passer Un petit peu mieux Pour un premier Fight De De quoi Mais c'est pas si mal Ah et là on est passé Niveau 3 On peut donc Débloquer une nouvelle compétence Dommage sur une cible Range de 2 Là on immobilise l'ennemi Et après on lui fait des dommages Ça c'est pas mal Ok donc ça c'est A peu près l'équivalent Du pyro lancer Ou le blind On va prendre le judgment Judgment ça me paraît bien Pour un katsoukouette J'aime bien le concept Conviction Défense et morale Critical damage Et perception On va te monter Ta conviction 0,3% de défense C'est toujours ça de pris On a un point d'habileté Disponible Alors S'il est flanqué Le channel est réduit D'un tour Ouais je pense que Si on le route Enfin on l'immobilise au sol C'est pas pour le flanquer Et là On la marque Pour 2 tours Alors on peut quand même Pas mal diminuer Le temps de De channel ici On va chercher quoi On se soigne de 40% Des dommages Si on tue l'ennemi Ah pas mal Bon c'est bloqué Pendant l'early access Mais c'est pas très grave Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Le soin On augmente la portée du soin On gagne une charge de plus Pour le soin Ça me paraît pas mal La charge qui n'est pas remplie Bien sûr Alors Mialis Tu as droit à quoi ? Rainfall Un petit heal Ok 15 de morale Et un petit peu de santé Pour les occupants Pourquoi pas Cyclone Pour se déplacer Et repousser les ennemis Pourquoi pas Alors on se cible nous-mêmes Ou un seul allié On enlève toutes les conditions négatives Et on augmente notre vitesse Et notre mouvement Pas mal Oula tempête Ok donc il y a un truc de zone On va peut-être prendre ce truc là A voir si c'est jouable Tu as également un petit point à mettre Critical damage On va augmenter les chances de critique C'est pas si mal Et donc on peut augmenter Alors est-ce qu'on a un truc Pour que ça touche pas les potes Ouais c'est là Mais c'est dans les early access Par contre ça Ça pourrait nous permettre De le jouer un peu plus efficacement Bien sûr on prend les loot Et vu qu'on va se prendre un malus On va en profiter pour se coûter un peu Ah non un truc mal placé Putain on a perdu notre tool La douleur Alors là c'est un cul-de-sac On va y aller On trouve un coffre On cherche On reçoit De le Du fer Parfait Ah un combat Merde Il nous embuscade pas Non c'est bon Alors qu'est-ce qu'on a Bah globalement pareil On va avoir en plus Les mêmes ordres de mouvements Sauf que cette fois c'est celui Qui est tout devant qui joue Quatre de mouvements Donc ils vont arriver au contact Assez vite On pourrait se mettre assez loin Tenir la ligne là Ou un peu plus loin encore On va faire ça On va laisser lui là Comme ça il a potentiellement Deux lignes pour taper Et on va les attendre Il est capable de venir Oh le coup critique Aïe Ça picote Alors du coup Rainfall Comment ça marche Ok ça le soigne Alors ça enlève Les flammes aussi C'est plutôt cool Par contre On peut se prendre un max De De foudre dans la tronche On pourrait lui donner Un petit bonus de power On peut donner qu'à 1 De distance Dommage En plus il est Il est silenced Donc ça sert à rien On va attendre Là aussi on attend Ici par contre On cogne Nous aussi on fait un coup critique Ok Lui il va venir Ok On va pouvoir avancer Alors Si je me mets là Il va me flanquer Et en plus je me loigne de celui là Ce serait peut-être mieux Que ce soit Andorra Qui aille là Bon nous on va aller S'occuper de Finir lui Voilà On va aller tanker un peu Est-ce que ça vaut le coup ? Je sais pas Radiance Après avoir utilisé Trois compétences Gardien Random adjacent Leo is like Ligneur négative commission Ok on s'en fiche un peu On l'a raté Pas de bol Là on va avancer un peu Ok On touche cette fois Et on lui met le petit Static charge Ok Lottie nous met Ça saloperie là On a pas le choix Faut taper Ici je peux pas M'éloigner de nouveau Alors putain Je peux même pas utiliser Mes compétences Le truc increvable Aïe on va prendre des dégâts Ok Bon l'avantage c'est que lui au moins Est en train de faire Tout ce qu'il peut Ici On va se débarrasser de lui Faut qu'on avance là Ah d'accord très bien Ah on se la joue comme ça D'accord Alors déjà on va sortir de ça Mettre une petite tatane Ici je vais faire le tour Pour sortir de cette zone Hop Et là du coup Je vais pouvoir me mettre Absolument pas là Ici Voilà Pour le flanquer Réduire à 0 Son C'est chance de Ah merde Je voulais le flanquer Mais du coup c'est raté Ah ça va On touche Aïe Ok Bon on prend quand même Des dégâts On va pas se mentir Mais on gagne un niveau Avec Chobity Alors 365 PV C'est un peu tendu C'est quoi tes trucs Conviction Défense et morale Et Accuracy Critique et de chance En évasion Là on manque de 15 PV Là on manque de 35 PV On va prendre un petit 35 PV Et on va monter son évasion Également En chance de critique Très bien Hop Et t'as 2 points Alors Le buff On rajoute Un peu plus de morale On rajoute encore plus de pouvoir Pour l'instant on a pas eu trop de problème de morale Mais c'est vrai que c'est arrivé qu'il y en a qui tombent quand même assez bas Bon et l'autre c'est quoi La téléportation On met un petit bouclier ici Ah là on peut On peut choisir l'endroit où on le met Ça c'est pas mal ça On va augmenter le range Ça peut permettre de sortir des gens de situations quand même assez compliquées ça Et on prend le loot bien sûr Alors on va scout un coup Ok c'est open Ah les pièges vont faire le double dommage Donc je pense que ce qu'on va faire Ah on peut lancer ce truc là C'est cool On va faire ça Pour soigner un petit coup malice Ah là il y a un truc pété Putain On a même plus nos outils Alors comment ça se passe Qu'est-ce que c'est que ce truc Blighted Witch 350 4 de mouvement la vache C'est que des trucs hyper rapides Ah on a réussi à les embusquer On joue tous On joue de bord Ok Donc du coup On va peut-être pouvoir essayer de se faire celui-là rapidement On va aller ici Pour pouvoir le taper C'est parti Bim Chobity va aller un petit peu derrière Ah zut on va pas assez vite Ok on va se mettre là Et on va commencer à channeler un petit bouclier Et toi c'est pareil tu vas pas assez vite Du coup on va mettre un piège là Sachant que eux vont certainement faire le tour Ah il a été repoussé dans ce sens là Scandale C'est un scandale C'est parti On va le faire Un petit peu Disparaître de là Alors là du coup Je peux téléporter Et l'amener là Ça me sert absolument à rien Dans le contexte ça ne me sert à rien C'est dommage lui Il est quasiment mort Mais on le rate de toute façon Donc là si je m'en vais Je perds Ok Oh la la Ok très bien On a tous raté Sauf Myalis Bien joué Myalis Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que c'est que ça Poison Il a réduit notre vie maximale A son pote également Attends c'est coincé C'est très mal joué de ma part J'ai plus qu'à espérer toucher du coup Faut qu'on essaie de se débarrasser de lui Parce que sinon il va nous flanquer Avec 86% de chance de toucher Ça passe Là Ok très bien Il ne reste plus que lui On ne va pas s'approcher Parce qu'on pourrait le flanquer Pour être sûr de toucher Mais le problème c'est que si on fait ça On serait au contact Là on se faufile Voilà on le flanque 100% de chance de toucher Ça va être plus facile déjà Bim Et on récupère un petit peu de scrap Et on a Zmoïsis Zmoïsis qui prend son niveau Ah il a le droit à une nouvelle compétence également Il devient vétéran Alors qu'est-ce que tu as d'autre Pyromania Ok Faire en sorte qu'un allié Fasse des brûlures à chaque attaque Ok pendant deux tours Alors Trois cellules dans n'importe quelle direction Ok on peut mettre le feu Ah trois cellules C'est pas mal Et là on fait des dégâts à trois cibles Sur un arc On va prendre la pyromania Je trouve ça marrant On va regarder un peu ce qu'on peut débloquer dedans Et là on peut rajouter un bouclier en plus Augmenter les chances de critique C'est bon ça Ouais on va prendre ça Pas de questions à se poser Alors t'as largement assez de vie toi pour l'instant Ouais on va te monter ton physique Ça montre un petit peu la vie C'est bonus Alors Qu'est-ce que c'est que ça Ok on peut passer cinq tours A faire une A faire un petit truc Mais il y a peut-être moins qu'on puisse y aller autrement Non on va le faire Et du coup on va scout Ok Bien sûr on a le petit truc Alors ça fait quoi ça ? Le voyage A Changer notre Comment notre perception du temps On est pas sûr depuis combien de temps on est là Oh la vache Ça va réduire de 1 le Oh putain Oh ça fait mal Ça fait hyper mal Va falloir qu'on cambre je pense à un moment Alors Alors Visiblement Mialis a spoté que ça pouvait éventuellement se casser la gueule Et on se dit Soit on se presse Soit on évite tout mouvement brusque Et on voit en haut que Mialis est cautious Donc elle va Pas apprécier qu'on aille vite Par contre Akatsuko elle t'apprécierait Et vice versa Merde On prend 100 de dégâts Et en plus Chobiti est blessé Putain Ça pique Abondage pour Chobiti Voilà Tant pis On va devoir Prendre le temps Ah Immense truc Il est où ce putain d'anneau Ok Ça c'est un cul-de-sac Ok On a plus de chances de prendre des blessures Et en plus C'était pas le bon chemin Très très bien Faisons demi-tour Pourquoi tu veux pas scout ? Scout ? Je veux pas scout De toute façon on a tout fouillé Sauf cette case là Mais bon Il veut pas qu'on scout Donc on va avancer Un combat Putain Juste dans le coin Forcément Alors On a un spectral Soul pierceur Ici Donc Elle fait moins de 10% De dommage Donc les chances Que la blessure S'aggrave Ont été réduites Mais Elles sont pas nulles Pour autant Donc il y a lui Qui va jouer en premier Ensuite lui va jouer Donc clairement Ils ont 4 de mouvements Tous les deux On va essayer de se mettre Sur cette zone là Plutôt Toi tu vas aller là 4 de mouvements Ils peuvent nous choper là C'est parti Ouais Tu vas inverser Et là par contre Le petit Lightning Arc C'est parti C'est parfaitement bien placé Bon par contre Tu vas le payer Ah non Elle se fait une petite Téléportation Pour pouvoir flanquer C'est bien joué Ok Faut essayer de se débarrasser Très rapidement De celui là On va mettre une pyromania Sur La quête se couette Pour la protéger un peu Aïe Ça picote Bon on est cerné de partout Et on peut utiliser Aucune compétence On va essayer de se débarrasser De lui du coup Éliminer un petit peu De DPS Je pense qu'après Il va falloir qu'on campe Donc là Ah si je fais ça Je ne me prends pas d'attaque Tiens Ça ne me prend pas d'attaque De D'échanger sa place C'est bon à savoir Est-ce que c'est utile Cela étant Ouh le petit coup critique Enfin c'est utile Je ne dis pas le contraire Dans le contexte Cela dit Je suis moins sûr Parce qu'elle du coup On peut aller jusqu'ici Mettre une petite brûlure En Asmo ici Il va gérer Le Nulbis Sans trop de problème Je pense En plus il fait du Amplify On le tue pas là Là on le tue par contre 90% de chance Ça libérerait Chobiti On lui brûle On va éloigner Un petit peu Notre ami Myhalis Qui est quand même pas là Pour tanker normalement Et là On le prend de dos Et on le finit C'est pas si mal Bon je pense Qu'on va camper Je ne sais pas du tout Pour combien de temps On en a encore Mais Il faut là Il faut camper Alors Voyons voir Il faut qu'on se soigne On va certainement mettre Chobiti Et Zmosis A surveiller On va aussi prendre ça Pour restaurer un peu Nos trucs Toutes les blessures sont stabilisées Mais C'est déjà le cas Un petit boost de moral C'est pas très utile On va prendre ça quand même Pour avoir le secondary effect Mais il faudra qu'on trouve D'autres choses Je crois qu'on débloque D'autres trucs Hop Voilà On réduit à 7% Les chances d'attaque Le petit soin Devra suffire C'est parti On campe Ah merde On est réveillé Par un Un bruit Mais on n'est pas Tout à fait sûr Que ça venait D'un rêve Ou pas Nos compagnons Sont tous endormis On investigate Ok on a un groupe D'ennemis Qui s'approche De notre camp On n'est pas sûr Si on a été vu ou pas Mais on retourne Et on Réveille tout le monde Comme quoi 7,5% Ça veut dire Ça veut dire 7,5% Alors ici Il y a un gros trou Donc on pourrait se mettre En sécurité ici Avec Mianis Il n'y a personne Qui se téléporte Enfin si eux Ils font leur Truc bondissant Mais je pense pas Qu'ils peuvent Se téléporter A travers deux trucs C'est parti Tu pourrais passer par là Toi peut-être C'est ça que tu essayes De me dire Alors ça c'est un Ulbis disrupteur Donc je le tue pas Par contre le Muscle talker Je le tue Et ça arrivera On voit la petite flèche Ici qui se met Avant qu'il rejoue Donc on va faire ça Et lui du coup On va l'ignorer D'accord Donc il peut bien le faire Sur deux cases Ça c'est embêtant Chobiti Go Go fight On va tester ce truc Et ici On est parti On va faire une Blazing lance C'est bien celle Qui touche une seule cible Et qui met brûlure Hop là Bim ça c'est fait Ouh c'est classe Quand t'es charge A quel soukouette J'avoue Ok il me fait un coup de critique Avant de crever Bim Ouais on va le finir On va se mettre là Pour assurer le coup Et toi du coup Moi si je vais là Je prends pas de blessure Ouh là excusez moi Le petit avion qui passe Alors derrière on a Mialis qui va jouer Ainsi que Aketsu Kouette Aketsu Kouette 1 2 3 Elle va pouvoir venir ici Ça sert pas à grand chose On va diminuer les dégâts Ici on va sortir de la zone Et je pense qu'on va peut-être Mettre une petite pluie Ici Tu viens là Et on se rate Dommage Alors qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va nous faire son poison Ouais Il nous fait son poison Ce qui n'est pas hyper grave Vu qu'il n'y a plus que lui On va revenir là Et mettre une fessée Voilà Et on le crame Sur place Voilà Très bien Et du coup Notre campement est passé Ouais Petit scout Ok On découvre un combat Oh la vache Et ça c'est une petite Caverne Enfin elle était peut-être pas petite C'est celle-là C'est l'autre donjon Des brigands Qui était marqué petit Alors comment ça va se passer Il y a lui qui va jouer Mais là c'est loin Ensuite il y a Mialis qui va jouer Et puis les deux autres On pourrait essayer de Se débarrasser de lui Assez rapidement Avec le Le truc de Mialis T'es où Mialis T'es là Habilité Le conduit C'est 4 de portée Ça devrait passer On devrait pouvoir le lancer d'ici Donc on va tenir notre ligne là C'est parti Ça le tue pas On va voir qu'on la meilleure Ici du coup Vu qu'il fait son malin On va y aller Là il faudrait qu'on fasse des dégâts Et à celui-là Comme ça Voilà Le Chanel va le finir Parfait Là on a un petit peu exposé Notre amie Avec elle sous couette Mais bon C'est une gardienne Il sert à ça Je pense qu'il va venir derrière moi Pour me flanquer Logique On va profiter qu'on a 100% de chance De toucher ici Là dommage On peut pas Alors la question C'est si je viens là Je peux le téléporter Sur une case Autour de moi C'est pas suffisant Pour le flanquer Ok on va venir là En plus on fait un coup critique Ça mange pas de pain Ici on tank Et là du coup On peut bouger Pour flanquer un coup Voilà 91% de chance De toucher Et bim Le coup critique Ok Il fait son malin Alors ça fait plaisir D'avoir un bon moral On est à fond en moral Ça augmente les chances De critique Par contre On est toujours pas au bout Ah on approche Alors C'est le moment De cramer les popos Tous les combats Qui ont déjà été faits Sont remplis Avec des morts vivants C'était peut-être pas le moment De cramer les popos Très bien C'est vrai que Bon de toute façon Il nous restait un Donc de toute façon On l'a réactivé En avant vivant là Mais ça veut dire que du coup Si on fait demi-tour On aurait des morts vivants Mais on va pas faire demi-tour Alors Seul Regardez en haut Enfin plus loin Alors Il y a une petite pièce De tissu Sur le sol Pas très loin D'une position Et Elle s'approche Et elle regarde Avec attention Ce qu'il y a autour Pour moi Pour moi Elle est tombée Et elle a déchiré Un peu de ses vêtements Ici Je pense que Ah ah Et elle a trouvé l'anneau Mialis a trouvé l'anneau On pourrait tous me remercier plus tard Ok On a réussi le truc Donc qu'est-ce qu'on peut faire On peut dire Très bien On rentre On peut dire Que l'anneau Vaut plus Que notre récompense On le garde Et on dit juste Qu'on l'a pas trouvé Mais Moïsis Va pas être très très content Ou alors On va passer un peu plus de temps ici Pour refaire quelques combats Je pense qu'on va rentrer Ah c'était un crâne Par contre La thune C'est un vrai problème Putain C'est chaud bouillant Il nous reste 13 jours 16 jours pour arriver ici Ah la vache On va se faire tellement défoncer Bon bah Je crois qu'on va perdre en Dora Je suis désolé Morgane Mais J'ai l'impression Qu'il n'y a pas le choix Je vois pas comment Comment on peut faire Pour la sauver On a pas vraiment moyen De C'est vrai que Ça vaut 8100 Effectivement l'anneau Mais On a pas moyen Si vous pouvez attendre 3 jours de plus Vous pourrez peut-être Vendre des trucs Et ça se passerait bien Mais Ça va être tendu l'argent Ça va être carrément tendu En tout cas On va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Me dire ce que vous pensez Du jeu Et de la série Et on se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada